L'Éthiopie a atteint la barre de plus de 100 000 cas de contamination après que 345 nouveaux cas ont été signalés. Le ministère éthiopien de la Santé a annoncé mardi que le nombre total des cas confirmés de Covid-19 est de 100 327 cas. C'est au cours de ces dernières 24 heures que 4 360 tests médicaux du Covid-19 ont été effectués dans ce pays de l'Afrique de l'Est. L'Éthiopie a effectué jusqu'à présent 1 534 470 tests médicaux au Covid-19. Le ministère a également révélé que le nombre de décès liés à la maladie a atteint 1 537 cas ce lundi. Il a par ailleurs fait savoir que quelques 61 516 patients testés positifs au Covid-19 s'étaient rétablis jusqu'à présent, dont 806 au cours de ces dernières 24 heures. Désormais, pour se rendre au Maroc, les passagers devront présenter à l'enregistrement un résultat de test PCR négatif à l'infection au Covid-19 de moins de 72 heures à compter de la date de prélèvement, non plus à partir de la date des résultats. La compagnie marocaine aérienne Royal Air Maroc veut se conformer aux instructions sanitaires des autorités du pays. La rame indique que les enfants de moins de 11 ans sont dispensés du test. Royal Air Maroc rappelle qu'à compter du 11 novembre, les passagers des vols à destination de la France doivent aussi présenter à l'enregistrement un résultat valide du test négatif à l'infection au Covid-19 de moins de 72 heures à compter de la date du prélèvement. Au Soudan, des membres du ministère de la Santé ont contracté le Covid-19. Le ministre soudanais de la Santé par intérim, Oussama Ahmed Abdul Rahim, ainsi que deux autres membres de son ministère, ont été testés positifs au Covid-19. Le ministère de la Santé continue à assumer ses fonctions depuis sa quarantaine. Le comité sanitaire du Soudan a par ailleurs exhorté les citoyens à réduire les rassemblements et les déplacements pendant les fêtes afin de freiner la propagation du Covid-19. Le Soudan a enregistré 707 cas supplémentaires depuis début novembre. Les infections au Covid-19 ont augmenté en deux semaines après plusieurs semaines de déclin. Le nombre de contaminations quotidiennes au Covid-19 en Algérie a atteint un nouveau record. Le pays a enregistré un chiffre de 753 infections, dépassant ainsi celui de juillet. Le comité de suivi de la pandémie a fait savoir dans son décompte quotidien que les services sanitaires auraient censé 753 nouveaux cas, 301 guérisons et 15 décès. Ce nouveau record de contamination intervient avec l'entrée en vigueur, mardi soir, des nouvelles mesures de lutte prises dimanche par le gouvernement dans l'espoir de contrecarrer la recrudescence du Covid-19. Après une trêve où le nombre de cas quotidiens était descendu à 121 infections, la courbe des cas de contamination est montée pour arriver au niveau actuel. Le Kenya demande un accès équitable du vaccin contre le Covid-19. Le Kenya a exhorté la communauté internationale à promouvoir un accès équitable au vaccin Covid-19 dans un contexte de percée récente des essais de dernière phase. Le pays salue l'annonce du développement d'un vaccin efficace et sûr qui stimulera les efforts pour contenir la pandémie. Selon Patrick Amot, directeur général de la santé au Kenya, les vaccins contre le Covid-19 sont un bien public mondial pour la santé auquel les pays devaient avoir accès de manière équitable, a déclaré M. Amot. Il a réaffirmé à cette occasion le soutien du Kenya.